J'ai commencé à l'âge de 13 ans et demi une anorexie dramatique, c'est-à-dire que j'avais décidé avec la résolution qu'on peut avoir à cet âge-là de ne plus jamais manger, purement et simplement. Au moins le principe était très simple. Je me suis tenue à ce principe et ce qui fait que deux ans plus tard, à l'âge de 15 ans et demi, pour 1m70, je pesais 32 kg et il n'y avait pas de raison que ça s'arrête puisque je n'étais pas décidée à recommencer à manger. Et vers l'âge de 15 ans et demi, j'ai compris que j'allais mourir puisque j'ai enfin compris que quand on ne mangeait pas, la seule chose qui pouvait se passer au bout d'un certain temps, c'était la mort. C'était très embêtant parce que je n'avais aucune envie de mourir. Moi, je voulais simplement être l'être le plus maigre du monde, je ne voulais pas être morte. Et il y avait là une impossibilité logique. Il fallait donc que je recommence à manger. C'était impossible. J'avais tellement identifié le fait de manger au mal, au diable, qu'il n'était pas question que je recommence cet acte parfaitement maléfique et démoniaque. J'allais avoir 16 ans quand on peut vraiment considérer que mon corps m'a sauvée. Il y a vraiment eu un moment, je me souviens, c'était une nuit, j'étais en train de mourir de froid, littéralement, alors qu'il faisait chaud. C'était l'été et mon corps s'est séparé de mon âme et mon corps est allé manger. Alors mon âme poussait des hurlements, disait mais qu'est-ce que tu fais, il n'en est pas question. Mon corps n'a pas écouté, mon âme est allé se nourrir et n'a jamais cessé de se nourrir, mais avec toute la difficulté qu'il y a à recommencer à manger quand on n'a plus mangé depuis si longtemps. Toutes les maladies que ça suppose et surtout toute la culpabilité que ça suppose, puisqu'il faut quand même bien associer ce corps à cette âme. Ça a été absolument convulsif, ça s'est très mal passé. Bon, bien sûr, ça m'a sauvée la vie, mais ça n'allait vraiment pas de soi. En plus, parce que j'étais malade tout le temps, mais en plus, mon âme qui était en guerre complète contre mon corps, je me demandais vraiment comment j'allais pouvoir continuer à vivre dans ces conditions. À l'âge de 17 ans, j'ai commencé à écrire, sans savoir le moins du monde ce que je faisais. Je ne savais même pas ce que j'étais en train de faire. Je n'avais pas l'ombre d'une ambition. Si on m'avait annoncé que c'était pour devenir écrivain, j'aurais éclaté de rire. J'ai commencé à écrire un roman. C'était, vous savez, c'était ce que je pouvais. Ce n'était vraiment pas le génie précoce et le don du ciel. Non, c'était, j'écrivais ce que je pouvais. C'était très difficile. Ce premier roman, il m'a fallu deux années pour l'écrire, deux années d'efforts intenses. Ce que je ne savais pas, c'est qu'au fur et à mesure que j'écrivais, il se passait quelque chose que je n'avais pas prévu. C'est que peu à peu, mon corps et mon âme se ressoudaient. C'est quelque chose de très mystérieux. Il semblerait que l'écriture ait un pouvoir de... Enfin, dans mon cas, en tout cas, c'est ce qui s'est passé. L'écriture a recousu mon âme avec mon corps. Peu à peu, la digestion a recommencé à fonctionner, sans doute parce que mon âme ne s'opposait plus autant que cela à l'absorption de la nourriture. J'ai donc continué à écrire. Là encore, il ne s'agissait pas du tout de produire une œuvre, encore moins d'envisager une carrière. Il s'agissait de continuer ce travail de suture du corps et de l'âme. J'ai écrit encore beaucoup de romans. Et peu à peu, les troubles alimentaires qui ont si longtemps suivi mon anorexie ont commencé, non pas à guérir, mais à aller mieux. Cependant, je restais malade, c'est-à-dire que manger n'était pas pour moi un acte naturel. Manger était toujours un acte convulsif. J'avais un mal fou à le faire en société. À l'âge de 21 ans, j'ai eu une très bonne idée, que je conseillerais certainement à toutes les post-anorexiques qui veulent en finir avec leurs troubles alimentaires. Je suis partie à l'autre bout du monde. J'ai quitté la Belgique et je suis allée vivre au Japon. J'ai vraiment eu l'impression de recommencer ma vie ailleurs. Et je peux vous assurer que dès l'instant, mais ça a été miraculeux, dès l'instant où je suis arrivée au Japon, à l'âge de 21 ans, je n'ai plus l'ombre d'un problème alimentaire. Comme si vraiment ce sentiment de nouvelle vie et de nouvelle identité qui accompagne une nouvelle vie réglait tous les problèmes. L'écriture, par le fait même, s'est intensifiée. C'est depuis l'âge de 21 ans et depuis mon retour au Japon, puisque c'était le pays de ma naissance, c'est depuis mon retour au Japon que je suis devenue cet écrivain obsessionnel et qui écrit en effet aux premières lueurs de l'aube, quatre heures par jour au minimum. J'ai passé deux années au Japon à faire bien des choses, que je raconte entre autres dans mes livres, mais aussi à écrire très intensément et à vivre enfin cette merveille qui ne m'était plus arrivée depuis si longtemps, à posséder un corps qui fonctionne, dont on peut faire quelque chose, un corps qui peut aimer, ce qui est quand même, je trouve, la principale fonction d'un corps, un corps qui peut faire de l'exercice. J'allais faire de la marche dans les montagnes japonaises, c'était absolument formidable. Donc, c'est peut-être le seul message d'espoir que j'ai à apporter à l'humanité, mais il n'est pas mince, c'est qu'il y a une guérison possible, non seulement à l'anorexie, mais à tous les troubles alimentaires qui peuvent succéder à une anorexie. Ça n'arrive pas qu'on sorte d'une anorexie et qu'on se remette à manger normalement. Bien évidemment, un excès dans un sens suppose un excès contraire, puis c'est très difficile de manger de façon à peu près équilibrée. Et maintenant, il ne faut pas mentir non plus, je reste quelqu'un qui mange très bizarrement. Personne ne se nourrit comme moi, mais ça, ça n'a aucune importance. On s'en fiche que je mange différemment des autres. Je mange avec plaisir et ce n'est plus un problème pour moi. Donc, je m'en fiche de ça ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage FR ?